Félicitations, vous venez d'acheter un barbecue Big Green Egg et nous devinons votre impatience de goûter à l'expérience culinaire suprême. Nous apportons le plus grand soin à la fabrication et à l'emballage de ce barbecue pour vous assurer un montage facile et cette vidéo va vous guider pour le déballage et le montage de votre barbecue Mini Big Green Egg. Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants, une paire de ciseaux ou un cutter, une clé plate ou à pib de 10 mm et une de 11 mm. Pour déballer votre barbecue, coupez le ruban adhésif du grand carton d'emballage, ouvrez-le et retirez le carton de protection. Retirez tous les éléments avec précaution et disposez-les sur le sol. Pour plus de facilité, vous pouvez découper le carton pour sortir les éléments par le côté. A l'intérieur, vous trouverez la cuve, le couvercle, le foyer, le support de grille et dans un petit carton, le couvercle d'aération en céramique. Ne pas retirer le joint en feutre gris sur le bord de la cuve et du couvercle, ce joint assure l'étanchéité du barbecue une fois monté. Ensuite, déballez les éléments du carton Egg Assembly Kit. Ce carton contient les cerclages métalliques, les charnières latérales et arrière, le clapet d'aération métallique double fonction, le thermomètre, la grille foyer en fonte, la grille de cuisson en acier inoxydable, une bande de joint en feutre gris, les boulons et les éléments du montage. Si vous achetez le mini châssis en option, il est emballé dans un carton qui contient trois tiges, une plaque centrale et un sachet d'éléments. Prenez une tige de manière à ce que le pied soit vers le haut et vers l'extérieur. Placez deux vis de 6,35 mm par 15,88 mm dans les deux trous de la tige, les têtes de vis doivent être vers le haut. Positionnez les deux vis dans les trous de la plaque centrale et serrez les écrous à la main. Répétez l'opération pour les deux autres tiges, puis serrez tous les écrous à l'aide de la clé de 11 mm. Le montage du barbecue commence par le cerclage inférieur. Préparez six vis numéro 10 de 12,70 mm, les écrous de 9,53 mm et une vis à tête hexagonale de 6,35 mm par 38,10 mm avec deux rondelles plates de 6,35 mm et un écrou de 11,11 mm. Positionnez maintenant un des cerclages avec l'ailette côté droit et placez la vis à tête hexagonale de 6,35 mm par 38,10 mm avec une rondelle derrière la tête de vis dans les trous des ailettes. En regardant la pointe de la vis, placez l'autre rondelle et l'écrou sur la vis et serrez à la main. En comptant de la droite vers la gauche en partant de l'ailette, placez les vis numéro 10 de 12,70 mm dans les trous 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Assurez-vous que les pointes des vis sont vers vous et serrez à la main. Le montage se poursuit avec le cerclage supérieur. Prenez l'autre cerclage avec l'ailette côté droit et placez la vis à tête hexagonale de 6,35 mm par 38,10 mm avec une rondelle derrière la tête de vis dans les trous des ailettes. Placez les vis dans les trous 1, 2, 5, 6, 9 et 10. Assurez-vous que les pointes des vis sont vers vous et serrez à la main. Placez des vis de 6,35 mm par 12,70 mm dans les trous 11 et 12. Fixez la poignée et assurez-vous que le logo Big Green Egg est à l'endroit. Ajoutez les écrous bornes de 11,11 mm sur chaque vis et serrez à la main. Le montage se poursuit avec les charnières arrière et latérales. Positionnez le cerclage inférieur devant vous avec l'ailette côté droit et retirez les écrous des vis des trous 5 et 6. Fixez la partie inférieure de la charnière arrière, remettez les écrous et serrez-les à la main. Positionnez les charnières latérales de chaque côté du cerclage avec les trous oblongues vers l'extérieur. Retirez les deux écrous de gauche et les deux de droite de la charnière arrière. Fixez la charnière de droite, remettez les écrous et serrez-les à la main. Répétez l'opération pour le côté gauche. Remarque ! Avant de passer au cerclage supérieur, serrez tous les écrous des charnières arrière et latérales sur le cerclage inférieur avec une clé de 10 mm. Positionnez le cerclage supérieur juste au-dessus du cerclage inférieur et retirez les écrous des vis des trous 5 et 6. Mettez la charnière arrière en position, remettez les écrous et serrez-les à la main. Pour fixer la charnière latérale, retirez les écrous des vis des trous 1 et 2 sur le cerclage supérieur et placez les vis dans les trous oblongues de la charnière droite. Remettez les écrous et serrez-les à la main. Répétez l'opération pour le côté gauche en utilisant les trous 9 et 10. Si vous posez votre barbecue sur un châssis, assurez-vous que celui-ci est sur une surface plane et stable et placez un pied du châssis en face de vous. Positionnez la cuve de manière à ce que la trappe d'aération soit centrée entre les deux pieds de derrière. Si vous posez le barbecue sur une table, assurez-vous qu'il n'est pas posé directement sur la planche de bois car le fond du barbecue peut être très chaud. Nous vous conseillons de placer un bloc isolant, un pavé de jardin ou le châssis métallique entre le barbecue et la table pour protéger le bois. Le fait de ne pas utiliser de châssis ou de bloc isolant entre le barbecue et le bois peut endommager gravement votre table et d'autres éléments. En vous plaçant derrière le barbecue, positionnez le cerclage inférieur autour du haut de la cuve et assurez-vous d'aligner le centre de la charnière arrière avec le pied arrière du châssis. Serrez le boulon à tête hexagonale à l'aide de la clé de 11 mm. Pour l'étape suivante, tournez le barbecue de manière à ce que la trappe d'aération soit en face de vous. Positionnez le couvercle en céramique avec précaution sur la cuve. Assurez-vous que le cerclage supérieur est correctement fixé autour du bord du couvercle et centrez le trou du thermomètre, le logo Big Green Egg et le trou d'alignement avec le centre de la poignée. Serrez le boulon sur le cerclage supérieur. Vérifiez que tous les éléments sur les cerclages et sur la poignée sont correctement serrés. Ouvrez le couvercle doucement à l'aide de la poignée. Pour positionner le foyer dans la cuve, saisissez-le par l'intérieur en utilisant l'ouverture au fond du foyer comme poignée. Assurez-vous que l'ouverture au fond du foyer est en face de l'ouverture de la trappe d'aération. Positionnez le support de grille sur le foyer en vous assurant que les encoches arrondies sont en haut. Positionnez maintenant la grille foyer, chanfrein vers le bas dans le foyer, puis la grille de cuisson sur le support de grille. Pour installer le thermomètre extérieur, fermez le couvercle et placez la sonde du thermomètre dans le petit trou situé sur l'avant du couvercle à mi-hauteur. Ouvrez le couvercle et utilisez le clip pour maintenir la sonde de l'intérieur. Vous devez presser le clip pour le remonter le long de la sonde jusqu'à ce qu'il touche la paroi intérieure du couvercle. Attention au joint en feutre gris sur les bords de la cuve et du couvercle. Ne pas retirer le joint, il assure l'étanchéité lorsque le couvercle est fermé. Abaissez lentement le couvercle à l'aide de la poignée. Retirez la bande de plastique du côté adhésif de la bande de joint en feutre. Collez la bande de joint sur le dessus du couvercle en laissant dépasser vers l'extérieur, puis découpez le surplus de joint. Ce joint permet d'obtenir une meilleure conservation de la chaleur pendant la cuisson. Positionnez le clapet d'aération double fonction sur le couvercle pendant l'utilisation pour contrôler le flux d'air. Ne pas retirer le clapet d'aération quand le barbecue est encore chaud. Quand vous n'utilisez pas votre barbecue, vous pouvez poser le couvercle d'aération pour boucher l'ouverture du couvercle. Félicitations ! Le montage de votre barbecue Big Green Egg est à présent terminé. Ne devinons votre impatience pour commencer à cuisiner, mais avant cela, nous vous remercions de prendre quelques instants pour enregistrer votre barbecue et activer votre garantie. Sur le site biggreenegg.com, vous vous trouverez également de savoureuses recettes, des vidéos et des conseils culinaires. Veuillez vérifier le serrage des vis et des boulons quand le barbecue est froid. Nous vous conseillons de vérifier le serrage des vis et des boulons une fois par an pour des raisons de sécurité, en particulier si vous déplacez souvent votre barbecue. Bienvenue dans la famille Big Green Egg, nous espérons que vous apprécierez l'expérience culinaire suprême. Bonne nuit ! – Sous-titrage FR 2021